Tant que les gens ne comprennent pas ce qu'ils mangent, ils ne peuvent pas derrière faire les bons choix. Et je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement de bonne foi, qui avaient les moyens de mieux consommer, et qui pourtant se faisaient malmener par le marketing alimentaire, étaient influencés et se retrouvaient à faire de mauvais choix. AVS avec Philippe Robichon AVS, à votre santé, à votre bonne santé. Nous allons parler de prévention ce matin avec mon invité, le docteur Pascal Goncalves. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout le monde vous appelle le docteur Food. Exactement. Qui c'est qui vous a surnommé le docteur Food ? C'est venu petit à petit, des patients, des amis, vous allez comprendre pourquoi, dans les prochaines minutes et dans mon livre. Ah ouais, vous faites du teasing. Oui. Voilà, le docteur teasing. Vous êtes conférencier en prévention santé et vous publiez votre premier livre, Mieux vaut prévenir, chez Thierry Soucard. Qu'est-ce qui vous a amené à la médecine préventive ? Alors, comme tout médecin, on est surtout formé, nous, à une approche curative de la médecine. C'est-à-dire attendre que vous soyez malade pour vous soigner. Donc ça, ça a été toute ma formation pendant dix ans. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait marrer, c'était plutôt d'au lieu d'attendre que les gens soient malades et de les soigner, dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour les faire rester le plus longtemps possible en bonne santé ? Et donc, comme tout bon scientifique, j'ai regardé ce que la science préconisait. Et puis, elle est relativement unanime sur ce sujet. Pour être en bonne santé, il faut avoir une alimentation saine et pratiquer une activité physique. Alors, une activité physique, on voit à peu près ce que c'est. Une alimentation, quand on commence à se pencher sur l'alimentation saine, là, on peut voir que c'est plus compliqué parce que ça peut partir dans tous les sens. Et c'est pour cette raison-là, en partie, que j'ai voulu faire de la prévention et puis écrire ce livre. Parce que les recommandations peuvent varier d'un interlocuteur à l'autre. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les gens aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de nutritionnistes, il y a de plus en plus de naturopathes. Beaucoup de gens ont la parole sur le volet de la nutrition et on voit bien que les recommandations ne sont pas toutes les mêmes. Exactement. Et c'est même le problème. Et moi, c'est ce qui m'a poussé à justement expliquer à tout le monde. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que je pars du principe que tant que les gens ne comprennent pas ce qu'ils mangent, ils ne peuvent pas derrière faire les bons choix. Et je me suis rendu compte, ce qui m'a rendu dingue, c'est qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement de bonne foi, qui avaient les moyens de mieux consommer et qui pourtant se faisaient malmener par le marketing alimentaire, étaient influencés et se retrouvaient à faire de mauvais choix. Et ça, je trouvais ça inacceptable parce que c'est des gens qui avaient des capacités de comprendre, à qui on n'avait tout simplement jamais expliqué comment choisir son alimentation. Mais est-ce qu'une fois qu'on sait, on change les choses ? Parce qu'il y a aussi... Bon, les gens, en gros, savent ce qu'il faut faire. Globalement. Globalement. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais sur la durée, c'est plus compliqué. Exactement. Changer des habitudes et inculquer des bonnes habitudes de gens, c'est quand même pas la même chose. Mais en fait, j'explique souvent, je dis, comment voulez-vous changer si à la base, vous ne savez pas ? C'est-à-dire que c'est la base du changement de comportement. Si les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas changer. Si les gens savent, est-ce qu'ils changeront ? Ça, c'est pas aussi simple que ça. Ça se saurait s'il suffisait que les gens savent ce qu'on doit manger pour modifier leur comportement. Il y a plein d'autres choses qui interagissent sur le comportement. Mais moi, je pars du principe que si à la base, on ne sait pas, c'est illusoire de penser que les gens vont changer leur comportement si à la base, ils ne comprennent pas. Et en fait, on se rend compte que maintenant, on voit par exemple les plans de nutrition, le PNNS, etc., où on essaie d'expliquer aux gens. Et là, il y a les derniers chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur le surpoids et l'obésité. Et c'est assez dramatique parce qu'en fait, malgré les PNNS qui se suivent les uns après les autres, le surpoids, l'obésité, les maladies chroniques, les diabètes et autres continuent à augmenter. Donc, il y a bien un problème quelque part. Malgré des plans où on essaie d'expliquer aux gens, ça ne bouge pas, ça ne change pas. C'est l'offre ? En partie, effectivement. Et surtout, c'est le marketing. C'est-à-dire qu'on malmène les gens, on les influence dans leur choix alimentaire. Et c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que moi, j'essaie justement, quand je sensibilise les gens au marketing, à l'influence du marketing dans leur choix alimentaire, ils disent « Ah ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. » Parce que tout ce qu'on va vous mettre pour essayer de vous faire acheter un produit, j'ai envie de vous dire, tous les coups sont permis. Voilà, on y va et on va vous dire « Attention, ça c'est sans sucre, ça c'est sans sel, c'est excellent, ça va être bon pour la santé, etc. » Je prends l'exemple du beurre, par exemple, où voilà, on a dit « Attention, le méchant cholestérol, si on mange du beurre, on va tous mourir, etc. » Et quand dans le livre, je compare un beurre, un vrai beurre, parce que je suis normand et j'y tiens, un vrai beurre à un beurre allégé ou une margarine sur lequel va être marqué en gros « anti-cholestérol », quand on compare les deux listes d'ingrédients, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est l'aliment anti-cholestérol qui est le plus dangereux ? Exactement, parce que quand on va aller regarder un petit peu plus loin et voir ce qu'il y a réellement dedans, dans un vrai beurre, on va avoir de la crème du lait point, dans une margarine, dans un beurre allégé, on va avoir plein d'additifs, de choses pour remplacer la texture et le goût du beurre, avec des arômes, des additifs, etc. Et on en va même, c'est quand même ça que je trouve génial, à mettre un colorant pour que ça ait quand même la couleur du beurre, parce qu'il faut bien qu'on vous fasse croire que c'est du beurre. Sinon, c'est plus clair. Eh bien, exactement. C'est la même chose pour la crème, crème allégée. Plein, plein, plein de produits. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on associe trop souvent les aliments ultra transformés et la malbouffe, comme on dit, au fast-food, au soda, etc. On dit, voilà, ça c'est la malbouffe. Et les gens vont me dire, oui, je sais, les céréales du petit déjeuner, c'est pas bon, ou le fast-food, c'est pas bon, le soda, mais moi, je mange pas ultra transformé. Mais quand je leur dis, non, mais l'ultra transformé, il y a de la soupe ultra transformée, il y a de la moutarde ultra transformée, il y a du vinaigre balsamique ultra transformé. En fait, tous les aliments que vous pouvez avoir dans le commerce peuvent être ultra transformés. Et il est là, le piège. Et on va vous piéger avec des arguments marketing et tout, en pensant que vous allez acheter quelque chose de bon pour votre santé, et en fin de compte, non. Du vinaigre ultra transformé. Exactement. Balsamique, on va préciser. Il faut préciser. Moi, j'ai pris un coup, là. Mais le vinaigre balsamique, typiquement, recherchez, quand vous allez acheter du vinaigre balsamique la prochaine fois, s'il y a du caramel dedans. Voilà, souvent, on ajoute du caramel pour donner une couleur à ce vinaigre. Oui, qui est moins rouge que l'autre. Et donc, il y a plein de... Et ça, c'est valable pour plein de... La moutarde, vous regardez, fréquemment, il y a du sucre d'ajouté dans la moutarde. Ou du dextrose, ou des choses. Enfin, voilà, allez regarder ce qu'il y a dedans. C'est édifiant quand on se penche un petit peu dessus. Et il est là, le piège. Tout le monde, je vous dis, les céréales du petit déjeuner, les sodas et tout, on y pense. Mais on ne pense pas à tous ces aliments. Il faut savoir que dans la grande distribution, dans les hypermarchés, c'est à peu près... C'est un peu plus de deux tiers des produits qui sont en supermarché qui sont ultra transformés, qu'on vous propose. S'ils sont dans les rayons, on sait très bien que ce n'est pas pour décorer. C'est qu'ils sont là, qu'ils se vendent. Et si ça ne fonctionnait pas, ça se mettrait. Donc, c'est l'offre aussi qui est là. Vous parliez de l'offre. Effectivement, ce n'est pas si simple de ne pas trouver d'aliments ultra transformés. Alors, on va prendre par exemple un aliment qui est très présent pendant la table du mois de ramadan, c'est le pain de mie. Le pain de mie. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le mot pain ? Je dis souvent... Ou c'est plus de mie que de pain, non ? Voilà. Le pain de mie, ce n'est pas du pain. Point. Voilà. Tout simplement, les gens me disent... Alors, souvent, ce n'est pas la question du pain. On me dit... J'ai été il y a quelques mois pour les ambassadeurs du pain. On a été faire une conférence. Et on a regardé et je me suis dit... Comment je vais débuter ma conférence ? Et je leur ai dit... J'ai quelques patients qui me viennent. Docteur, j'arrête le pain. Je dis... Vous arrêtez le pain, mais quelle idée ? Pourquoi vous arrêtez le pain ? Voyons, docteur, le pain, ça fait grossir. Je dis... Ah bon ? Mais vous mangez quoi exactement comme pain ? Et là, on me sort un pain de mie, sans croûte, Nutri-Score A. Je me dis... Vous me rassurez, effectivement. Si ça, vous voulez l'arrêter, il n'y a pas de souci. Le pain, c'est un excellent aliment. Encore faut-il que ce soit un pain artisanal. Un vrai pain fait par un artisan boulanger. Autant un pain, ça peut être un aliment simplement transformé. Autant avec de l'eau, de la farine, du sel, du levin. Point. Et quand on passe du côté de pain de mie, je vous invite à lire la liste d'ingrédients des pains de mie. Et là, vous n'allez pas être déçus. Ça, ce n'est pas du vrai pain. Et il y a autre chose sur lequel ça joue. Quand vous avez un vrai pain, fait par un artisan boulanger, avec son savoir-faire artisanal, qui va tout, et que vous allez avoir dans ce pain-là, qui a déjà mangé du bon pain, voit de quoi je veux parler. On va se retrouver une mie avec un petit peu plus dense. Il est beaucoup plus rassasiant. Quand vous allez manger une tranche de votre pain artisanal, vous mangerez peut-être trois ou quatre tranches de pain de mie. Parce qu'il est plus mou. Parce que vous le mettez à peine dans la bouche qui a déjà fondu. Et il n'est absolument pas rassasiant. Et au milieu de la matinée, vous aurez faim. Vous l'avalez, en fait. Exactement. On ne le mâche pas. Exactement. C'est un, d'ailleurs, c'est une des marques, un petit peu de l'ultra-transformation. C'est qu'on est très souvent sur des produits qui sont mous ou semi-liquides, semi-mous, semi-liquides, etc. Parce que très facile à avaler, à mâcher, etc. Donc le pain de mie, typiquement, ce n'est pas du pain. Mais alors, c'est quand même mieux avec de la farine complète ? Non. Parce que tout simplement, quand vous regardez le pain de mie, alors, du vrai pain, on dit que le pain, le pain idéal, ça va être un pain, complet, différentes farines, si possible enrichies en graines, et au levain. D'accord ? Ça, les artisans boulangers, les vrais artisans boulangers, travaillent avec le levain. Parce qu'il faut prendre le temps. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus prendre le temps. Et donc ça, c'est très important. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans les pains de mie qu'on va vous mettre en gros complet ? Parce que comme les gens ont entendu justement, il faut manger complet. Donc le pain de mie, je vais prendre du pain de mie complet. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'est pas les fibres qui sont naturellement présentes dans la farine complète qu'on va avoir, qu'on retrouve dans ce pain de mie complet. Ce sont en fait des fibres qui vont être ajoutées secondairement. Et en fait, ça n'a plus rien à voir avec du pain complet, du vrai pain complet. D'accord ? Donc même si sur votre pain de mie, c'est marqué farine complète, ne vous laissez pas piéger. Ce n'est pas pour autant qu'il est meilleur pour la santé. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, le pain de mie, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas grillé au petit déjeuner ? Alors, c'est, je n'emploie jamais, que ce soit dans mon livre, que ce soit dans mes conférences, je n'emploie jamais le mot interdit. Jamais. Ça ne fonctionne pas dans l'alimentation, comme pour beaucoup de choses, le mot interdit. Quand on met le mot interdit derrière un aliment ou autre, on fait ce qu'on appelle une restriction cognitive et puis progressivement, on va se l'interdire une journée et deux. Et à un moment, grossièrement, on va décompenser. Et puis, comme on se le sera interdit pendant très longtemps, au lieu d'avoir pris une petite tranche de pain de mie une fois de temps en temps, on va bouffer le paquet en entier. Voilà. Donc globalement, occasionnellement, ça ne pose pas de problème. Le problème, il vient quand c'est tous les matins, à tous les petits déjeuners. Là, ça devient problématique. Donc, que vous en mangez de temps en temps, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous mangez du pain de mie que vous allez vous transformer. Ça veut dire que quelqu'un qui prendrait du pain de mie tous les matins au petit déjeuner, alors grillé ou comme il veut d'ailleurs, avec une petite margarine allégée qui s'étale bien, ça veut dire que ça serait, au final, ça finirait par être pas bon pour sa santé. Oui. C'est ça que ça veut dire. Sur le long terme, ça peut être problématique. Là, on prend un pain de mie qui est un aliment ultra transformé avec une margarine qui est aussi ultra transformée. Ça, sur le long cours, ça peut être dangereux pour la santé. On a les études. Il ne va rien se passer dans les 2-3 jours. Mais si vous faites ça, en gros, c'est prédigéré. On manque de ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, c'est le graal. C'est ce qu'il nous faut pour la santé. En gros, c'est ce qu'on retrouve dans les vrais aliments, dans les aliments bruts, dans les produits végétaux, etc. Et dans ce type de petit déjeuner-là, vous n'avez pas à ça. Et en fait, c'est ça qui va poser problème sur le long terme. Et sur le long terme, je ne vous parle pas de 2-3 mois. Je vous parle dans 5 à 10 ans. Et c'est ce qui va pouvoir favoriser le diabète, qui va pouvoir favoriser le surpoids, etc. J'ai invité le docteur Food aujourd'hui, le docteur Pascal Goncalves, qui est médecin généraliste, qui est spécialiste en médecine de prévention et qui publie Mieux vaut prévenir aux éditions Thierry Soucard. On parle de nourriture, mais de toutes ces courses qu'on fait quotidiennement et des tables du mois de Ramadan qui sont garnies de certains produits qui vaut mieux limiter, dont il vaut mieux limiter la consommation. Ça peut être par exemple les boissons, les boissons, les sodas, les boissons gazeuses, les jus d'orange, les jus. Les jus. Alors, les sodas, on va distinguer jus et soda. Alors, les sodas, je vais l'apprendre à personne. Je vais dire, super, vous m'avez invité pour que je dise que les sodas, ce n'est pas bon. Oui, tout le monde le sait. Voilà, on n'apprend rien. Mais si on prend l'Oasis, par exemple, l'Oasis, c'est quand même 80% d'eau. Vous voyez, ça va buvez de l'eau. Ça coûte moins cher. Vous en avez à tous les robinets. Le soda, si vous voulez, on va se retrouver même sur l'Oasis, sur toutes ces eaux aromatisées, etc. Le problème typiquement du soda, c'est quand vous allez prendre de l'eau, quand vous avez plus soif, vous arrêtez de boire. Avec le soda ou avec toutes ces eaux aromatisées ou autres, vous allez continuer à boire même si vous n'avez pas soif. Et il est là le problème. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des boissons qui ne sont pas faits pour réguler la soif, qui sont là pour vous donner envie de boire et de continuer à boire. Il est là le problème. Et en plus, on sait que... Alors, je dis souvent... Alors, expliquez-nous. Dites-moi. Comment ces boissons continuent et nous donnent de plus en plus soif ? Une fois qu'on a bu, on a bu, non ? Alors, le problème qu'on a... Quand j'ai bu, j'ai plus soif, on disait. Oui, voilà. Mais c'est comme... Alors, ça rejoint... C'est pas fait... Il faut imaginer comme tous ces aliments ultra transformés que vous avez dans le commerce. Ce ne sont pas des aliments qu'on va trouver dans la nature. Ce sont des hommes en blouches blanches dans des laboratoires qui sont là pour les fabriquer. Et vous pensez, quand on discutait tout à l'heure de certains aliments, vous pensez qu'on va vous s'amuser à mettre dans le commerce des choses qui ne vont pas vous plaire, qui ne vont pas vous donner envie d'en manger davantage, etc. On parlait, en rentaine, des préparations fromagères qu'on retrouve souvent dans les briques pendant le mois du Ramadan. Ce sont le kiri, la vache kiri, enfin toutes ces... les toastinettes. On peut les appeler comme ça. On a été conçu pour vous plaire. C'est justement le but. C'est-à-dire qu'on va faire différents dosages, différentes préparations pour dire c'est ça que les gens vont aimer, c'est ça que les gens vont acheter. Quitte même à utiliser la science. C'est-à-dire qu'on est là pour savoir quelle partie du cerveau ça va activer quand vous allez manger tel truc plutôt qu'un autre. Adapter parfaitement les dosages. Donc c'est un des pièges en fait de l'alimentation ultra transformée. C'est qu'on dit souvent il faut écouter sa vin. On me dit oui mais moi moi j'arrive pas à écouter sa fin. Je dis ben oui mais dites-moi vous qu'est-ce que vous mangez ? En fait avec certains aliments c'est tout simplement pas possible d'écouter sa fin. On peut écouter sa fin quand on mange des aliments bruts peu ou pas transformés ou simplement transformés mais avec l'ultra transformé quand vous mettez la main dans un paquet de je ne sais quoi et que vous finissez le paquet c'est pas parce que vous êtes faible c'est pas parce que vous manquez de motivation ou autre. Non c'est tout simplement parce qu'il a été conçu pour ça quand on met la main dedans et ben on est entraîné pour continuer à consommer davantage. Ce qui explique que quand on entame un paquet de chips ou de gâteaux par exemple on a tendance à ne pas s'arrêter. Notamment et on va dire je suis faible quand même j'ai pas pu mais non t'es pas faible c'est juste que ça a été fait pour ça t'as des mecs derrière qui sont là des ingénieurs qui font tout pour que justement tu puisses continuer à manger donc non c'est ça un des problèmes de l'ultra transformation c'est qu'on ne peut pas réguler sa faim quand on mange ce type de produits. Mais pourquoi ? Parce que c'est justement pour toutes ces raisons là ça a été on active certaines régions du cerveau on sait que le gras le sucre le sel vont continuer à nous donner un petit peu plus faim plus envie de manger et surtout qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des aliments on prenait l'exemple du pain de mie tout à l'heure ce sont des aliments qui sont très peu rassasiants et donc en fait vous allez avoir faim ils sont propices au grignotage même si vous allez faire un petit déjeuner conséquent le matin en disant j'ai mangé mes 5 tranches de pain de mie mat patate artilier je vais être calé et puis bah mince paradoxalement à 10h le matin j'ai un petit cruche comment ça se fait ? Tout simplement parce que vous avez eu un pic de sucre dans le sang on vous a amené une grande quantité d'un coup et puis au bout d'un moment l'organisme se défend il réagit et là c'est la chute et puis la fringale je suis pas bien je suis obligé de remanger un petit peu etc donc c'est tout ça qui fait qu'on mange plus parce qu'il y a toutes ces périodes de dérégulation et la qualité de ce qu'on mange en fait parce qu'il est là le problème c'est dans la qualité de ce qu'on va manger quand on mange mieux automatiquement on mangera moins derrière mais c'est le mieux qui est difficile à trouver Pourquoi ? Mieux c'est pas meilleur ? Si c'est meilleur mais ça demande un minimum d'effort il est là le problème entre guillemets c'est à dire que quand vous avez un plat pré-préparé que vous avez juste à ouvrir et à réchauffer versus un légume qu'il va peut-être falloir éplucher ou cuisiner un minimum un tout petit peu et ben voilà ça peut faire la différence parce que les gens aujourd'hui plus personne n'a le temps etc mais il faut savoir que quand même le plus personne n'a le temps il va falloir quand même qu'à un moment ou un autre on reprenne progressivement le temps parce que nous on a encore le choix de cuisiner avec des aliments bruts nos enfants ça sera peut-être plus compliqué Alors vous vous nous expliquez que prendre du poids ce n'est pas manger trop mais c'est d'abord manger mal donc ce n'est pas qu'une question de quantité exactement et ce n'est pas qu'une question de calories parce qu'en fait pendant très longtemps on a pensé que toutes les calories étaient égales ce valet exactement et ben dans ce cas là je vais vous poser une question comment ça se fait que le light l'alléger le 0% ait pas réglé le problème du surpoids et de l'obésité si ce n'était qu'une question de calories et ben pourtant ce n'est pas le cas ça a continué à augmenter ben tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que toutes les calories ne se valent pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que la calorie d'un fruit entier n'est pas équivalent à la calorie d'un soda par exemple en général on prend l'exemple du fructose vous allez avoir un gramme de fructose dans un soda pendant un moment j'ai entendu dans les fruits je ne mange pas trop de fruits il y a du fructose c'est pas bon pour le foie mais les fruits ça n'a jamais été mauvais pour la santé jamais pourtant il y a du fructose dedans sauf que le fructose que vous avez dans un soda qui est parfaitement libre qui est là qui va arriver dans votre corps qui tout de suite va aller submerger votre foie et le sang et augmenter votre taux de glycémie etc versus un gramme de fructose que vous avez dans un vrai fruit qui va être là entouré de fibres et de plein d'autres nutriments et bien ce fructose qui est là dans le fruit il n'a strictement rien à voir avec le fructose du soda pourtant ça va être les mêmes calories parce que celui du fruit il est vraiment dans sa dans sa structure initiale naturelle et en fait il va être régulé tranquillement et absorbé tranquillement dans l'organisme et dans ce cas là il n'est absolument pas nocif d'accord ce qui veut dire qu'on peut manger des fruits à volonté on peut y aller vraiment oui on peut y aller j'ai envie de vous dire mais quand on me dit ça je dis si on pouvait en être là juste à se dire attention il ne faut pas manger trop de fruits alors là on n'en est pas là on est loin d'être et puis après les gens il ne faut pas vouloir mettre des recommandations surtout les gens le savent spontanément je ne vais pas m'amuser à manger un cachot de pomme tous les jours ce n'est pas le problème et puis de toute façon au bout d'un moment je vais être régulé j'aurai plus faim mais voilà de manger des fruits ça ne pose pas de soucis on n'en est pas là focalisons-nous plutôt sur l'ultra transformation les fruits j'aimerais bien que ce soit le souci et qu'on fasse une émission consacrée à faut-il manger 10 ou 5 fruits si on pouvait en être là je serais très heureux 5 fruits légumes par jour exactement pour faire la chasse aux produits ultra transformés pendant ce mois de ramadan d'abord il faut les repérer ces produits est-ce qu'aujourd'hui on a un Nutri-Score on a l'équivalent d'un Nutri-Score pour les produits ultra transformés alors je vais puisqu'on va parler du Nutri-Score est-ce que le Nutri-Score peut nous aider à repérer des aliments ultra transformés la réponse est simple non mais en même temps il n'a pas été conçu pour ça c'est-à-dire que le Nutri-Score en fait l'histoire un petit peu du Nutri-Score vous voyez tous le tableau nutritionnel qu'on a sur les paquets qu'on achète ces grandes lignes avec les glucides protéines c'est illisible il faut être ingénieur pour comprendre ce qu'il y a dedans ils ont dit bon écoutez pour rendre ça lisible comme on n'était pas capable de comprendre on va dire bon on va faire 5 lettres 5 couleurs et puis quand c'est A et que c'est vert c'est bon quand c'est rouge et que c'est E c'est pas bon et puis on va mettre ça sur les paquets les industriels initialement ils ont dit merde mince qu'est-ce qu'on va faire alors les gens vont comprendre le tableau nutritionnel on prend le bas de combat non faut pas qu'il y ait le Nutri-Score jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Nutri-Score ils allaient pouvoir l'utiliser pour continuer à vendre des aliments ultra transformés avec une bonne qualité nutritionnelle c'est à dire qu'aujourd'hui on a des aliments ultra transformés la moitié en fait des aliments qui sont Nutri-Score A ou B sont ultra transformés donc c'est quand même problématique vous avez des gens la moitié c'est une étude qui avait été faite par SIGA il y a deux ans à peu près donc la moitié c'est quand même énorme ça veut dire qu'une fois sur deux en pensant bien faire parce que j'ai entendu on m'a dit Nutri-Score A ou B parce qu'on roule au vert exactement on a dit on y va et en fait dans votre question il y a quand même ce problème de est-ce qu'on a besoin d'un score pour savoir ce qu'on doit manger non mais en tout cas on voudrait les repérer on voudrait avoir des repères et qu'est-ce que je fais du produit sur lequel j'ai pas de score sur lequel j'ai pas de Nutri-Score voilà je suis perdu moi je pense pas que les gens aient besoin d'une lettre ou d'un chiffre je pense qu'ils sont suffisamment intelligents encore faut-il qu'on leur explique aujourd'hui on n'explique pas même à l'école on n'a pas d'éducation à l'alimentation on sait pas repérer ces aliments ultra transformés d'accord et donc ça ça aujourd'hui McDo fait des frites de légumes exactement mais voilà on se trouve un petit peu ça c'est des exemples de marketing etc mais si on explique aux gens j'ai la chance depuis deux ans d'intervenir dans un lycée d'intervenir auprès de Terminal je me suis donné deux objectifs c'est pas possible on est en France un pays de la gastronomie tous les ans on a des élèves qui quittent la Terminal donc qui quittent le système scolaire et qui n'ont pas été formés à une alimentation saine et durable et qui n'ont pas été sensibilisés à l'influence du marketing dans leur choix alimentaire je trouve que c'est pas acceptable parce que ces jeunes là c'est les jeunes qui l'année d'après ou les années qui vont suivre vont faire leur propre course pour eux pour se nourrir quand ils vont être à l'université ou autre et surtout dans quelques années c'est les parents ce sont des parents qui vont nourrir à leur tour leurs enfants et donc c'est à nous aussi que ces gamins là soient sensibilisés au moins à l'influence du marketing et au moins qu'ils aient les bases d'une alimentation saine et durable j'ai une amie là qui en plein mois de ramadan son rêve là son obsession de la journée c'était un cookie au chocolat blanc de chez Subway mais on a tous des... elle avait envie de ça c'était le summum du produit incroyablement bon elle a probablement parce que c'est ses souvenirs qu'on a inconscient d'aliments qu'on a mangés quand on était gamin ou autre qui font que c'est ravivé à ce moment là maintenant je l'invite à essayer de faire un cookie maison avec ses enfants et je suis sûr qu'elle en prendra autant de plaisir et qu'elle pourra aussi en profiter on prend l'exemple du cookie un cookie peut être un aliment non ultra transformé un aliment simplement transformé fait à la maison en famille avec les gamins c'est pas parce que on associe ça j'aimerais insister là-dessus on associe trop souvent les aliments ultra transformés l'ultra transformation au plaisir dire ah oui mais je me fais plaisir mais non on est capable de se faire plaisir avec de vrais aliments avec de bons aliments qui ont du goût l'ultra transformation le plaisir n'est pas réservé à l'ultra transformation oui c'est là parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour nous rendre heureux pour activer certaines régions du cerveau pour être là pour dire vas-y continue à en manger mais il y a possibilité de se faire plaisir en mangeant sainement voilà le docteur Pascal Goncalves c'est notre invité médecin généraliste spécialiste de prévention alias docteur food qui publie son premier livre qui s'appelle mieux vaut prévenir aux éditions Thierry Soucar montrez-le peut-être à la caméra ça fera plaisir à votre éditeur avec plaisir vous dites dans ce livre qu'il faut renouer avec les sensations de faim pour manger moins il faut manger quand on a faim et pendant le mois de ramadan les gens se réapproprient leur faim se réconcilient avec leur faim mais on ne mange pas plus quand on a faim alors ça peut être le ramadan pour le coup peut être quelquefois on propose en fait à certains patients de ne manger d'arrêter de manger en dehors du ramadan ou autre et de leur dire écoutez on va vous faire renouer avec cette sensation de faim vous arrêtez de manger et vous chiffrez de 0 à 10 0 j'ai pas faim du tout 10 c'est la faim la plus atroce possible vous pouvez pas tenir vous avez extrêmement faim des crampes d'estomac vous êtes pas bien vous pouvez pas tenir et on vous dit tant que vous êtes en dessous de 7 vous ne mangez pas vous attendez et peu importe c'est à dire il est 8h, 9h, 10h, 11h, midi peu importe l'horaire si à midi je suis pas à 7 j'attends si à 15h je suis à 7 je mange et quand je mange je ne mange pas dans n'importe quelle condition c'est à dire que je m'installe je ne suis pas devant la télé ou devant d'autres sources extérieures qui puissent biaiser mes signaux de satiété je me mets à manger des aliments qui soient bruts ou des aliments peu transformés et surtout je m'écoute quand je mange c'est à dire je commence à manger et dès que je sens que cette sensation de faim rediminue repasse en dessous de 7 j'arrête de manger mais il faut combien de temps pour que notre cerveau comprenne qu'il a mangé et qu'il a moins faim il faut une vingtaine de minutes les japonais disent en gros essayez de manger à 80% de votre faim alors nous ça nous paraît un peu abstrait c'est un peu compliqué je trouve que c'est plus simple de se dire 20 minutes en fait il faut une vingtaine de minutes c'est le temps à partir du moment où on commence à manger à mastiquer les premiers signaux de satiété c'est la mastication quand tout à l'heure on parlait d'aliments ultra-tensés je vous disais qui était souvent semi-liquide qui était plutôt mou la mastication quand on commence à mastiquer hop ça commence tout de suite à envoyer le signal tiens attention vous êtes en train de manger et après il y a un autre ça ça dit je suis en train de manger la faim va diminuer progressivement et il y a un autre signal un interrupteur on va dire qui se trouve dans le tube digestif qui lui en moyenne il faut une vingtaine de minutes avant qu'il soit activé et qu'il dise stop je n'ai plus faim ce qui veut dire que si vous mangez trop vite vous n'allez pas ressentir ces signaux de satiété ça nous est tous arrivé une fois au restaurant vous prenez l'entrée et puis bah ça traîne le plat traîne le plat traîne le plat traîne et ça arrive il arrive peut-être 25 minutes plus tard et vous n'avez plus faim exactement vous n'avez plus faim grand classique et donc ça c'est effectivement un signal et aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de respecter sa faim pour plusieurs raisons souvent malheureusement les gens font autre chose en même temps qu'ils mangent ils vont regarder la télé ou autre donc il faut imaginer que votre cerveau il attend un signal de votre intestin de lui dire attention je suis en train de manger bientôt j'ai plus faim et il reçoit en même temps un signal de la télé qui lui dit tiens regarde ce que je suis en train de te montrer pourtant vous mangez la même quantité et bien pas forcément vous allez manger plus si vous vous rendez si vous n'êtes pas à ce que vous mangez exactement vous mangerez plus en regardant la télé ça on le sait d'accord et c'est ce qui pose problème et que c'est quand on dit le fameux manger en pleine conscience c'est à dire d'être là et de dire bon en fait il faut manger sans faire autre chose il faut être mangé à table avec ses enfants ensemble se parler et puis voilà exactement passe moi le pain passe moi le sel passe moi le... voilà exactement et en fait c'est ça et si on commence à être vraiment à l'écoute de sa faim quand on mange et qu'on commence à manger en fait j'utilise souvent la phrase ça fait rire mes enfants vous savez quand on mange on mange point on ne fait pas autre chose tout simplement et ça c'est très important quand on mange on mange on va le garder celui-là vous remarquerez pendant le mois du ramadan très vite vous ne pouvez plus rien avaler parce que l'estomac se rétrécit alors c'est vrai que l'estomac se rétrécit ou c'est une image ? c'est une image parce qu'il ne va pas se rétrécir non non c'est une image maintenant le problème le problème entre guillemets c'est que comme je vous disais tout à l'heure que quand on fait des thèses on peut avec le ramadan même si vous ressentez cette fameuse sensation de faim avant le soir ça va poser problème quand même parce que vous allez dire j'ai faim j'ai faim j'ai faim et effectivement alors ce que vous disiez tout à l'heure il y en a qui disent souvent pour l'exemple du petit déjeuner il y en a qui disent si je saute le petit déjeuner c'est un repas de gagné au moins voilà je ne mangerai que sur deux repas ou autre et en fait on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée parce que ceux qui avaient faim mais qui voulaient malgré tout sauter le petit déjeuner et bien en fait pendant toute la matinée ils vont sécréter une certaine hormone qui va faire que ça montait et en fait on a montré que ceux qui avaient faim mais qui sautaient le petit déjeuner mangeaient plus au déjeuner et au dîner d'accord donc ça ne marchait pas vouloir gagner un repas ça ne fonctionne pas parce que comme vous le disiez on arrive quand on arrive à table et qu'on a extrêmement faim si en plus on fait autre chose si en plus on mange vite on mange beaucoup plus qu'on ne devrait donc c'est qu'est-ce qui explique qu'on puisse continuer à manger alors qu'on n'a plus faim parce qu'on mange trop vite et alors tout dépend un parce qu'on mange trop vite et deux tout dépend on en revient toujours eux-mêmes à ceux qu'on mange on devrait avoir un signal quand même qui devrait nous dire c'est bon oui mais il est trop tard en fait le signal il existe ce signal oui mais c'est bon mais il a été fait notre organisme il a été fait pour oui il est bon pour des produits bruts des vrais produits de la nature qu'on peut trouver pas des produits ultra transformés les produits ultra transformés sont là pour je le répète sont là pour déréguler votre faim donc je continue à manger même si je n'ai plus faim jusqu'à un moment quand même de toute façon vous allez freiner parce qu'il y a un moment où vous n'allez vraiment pas être bien mais ce moment là est trop tard en quelque sorte on n'a pas ne pas être bien après avoir mangé c'est pas possible bon vous proposez une version 3.0 du régime méditerranéen dans votre dans votre livre ce qu'il faut comprendre aussi c'est que vous enfin comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui tout le monde dit oui l'ennemi c'est la sédentarité donc le message commence à passer et les gens ne savent pas très bien ce que c'est que la sédentarité ils ne savent même pas qu'eux-mêmes ils sont sédentaires alors je vais d'abord sur votre première question le fameux régime méditerranéen 2.0 en fait pourquoi j'ai voulu j'ai voulu mettre 2.0 simplement parce que les gens moi j'ai regardé comme je vous disais au tout début qu'est-ce que dit la science c'est quoi le modèle alimentaire qui peut nous permettre de rester en bonne santé le plus longtemps possible et bien le modèle alimentaire qui a le plus de données scientifiques c'est celui qu'on appelle le régime méditerranéen le terme régime ici n'est pas pris au sens restrictif des régimes amégrissants qu'on puisse avoir mais comme modèle alimentaire comme régime alimentaire donc l'alimentation type méditerranéenne est le modèle alimentaire qui a le plus de données scientifiques c'est celui qui permet de diminuer son risque de malade cardiovasculaire notamment infarctus AVC qui diminue le risque de cancer de certaines démences le risque de surpoids etc. etc. le problème c'est que ce régime méditerranéen date d'une autre époque époque à laquelle il n'y avait pas autant d'aliments ultra transformés et qu'aujourd'hui il y a des pièges quand vous voyez sur certains surgelés poêlées méditerranéennes là ça sent bon c'est super on a envie ça sent les légumes ça sent les légumes vous avez presque envie de manger le paquet et quand vous retournez et que vous regardez réellement ce qu'il y a dedans vous vous rendez compte que non ça n'a rien de méditerranéen et ça peut être un aliment ultra transformé et quand je parle de régime méditerranéen on me dit ah oui moi je mange à l'huile d'olive non mais les gars vous pouvez boire l'huile d'olive à la bouteille ça ne vous fera pas manger méditerranéen si vous mettez de l'huile d'olive sur un aliment ultra transformé ça ne marche pas et d'autres qui me disent moi je n'aime pas l'huile d'olive je dis que ce n'est pas grave on peut manger méditerranéen sans forcément mettre de l'huile d'olive partout parce que le modèle méditerranéen va plus loin un modèle méditerranéen c'est un peu une caricature oui je vous invite à le faire sur le régime méditerranéen à chaque fois que je parle de régime méditerranéen on me répond huile d'olive tout le temps et les gens pensent que l'huile d'olive on peut en prendre à volonté exactement et donc en fait ce modèle méditerranéen qui a été étudié dans la science c'est vraiment le modèle méditerranéen traditionnel et celui-ci le traditionnel c'est manger plus de céréales de fruits de légumes de légumineuses de fruits à coq un peu moins de produits animaux de favoriser la volaille la principale source de graisse doit être l'huile d'olive c'est un modèle général et en fait le régime méditerranéen modernisé certains chercheurs là ont mis en avant depuis quelques années propose un régime qu'on appelle le régime 3V pourquoi 3V ? 3V pour vrai végétal et varié vrai qui veut dire mangeons des aliments bruts pas d'aliments ultra transformés à limiter autant que possible végétal parce qu'il faut manger plus de produits végétaux et moins de produits animaux et varier parce qu'il faut varier son alimentation parce que aucun aliment dans la nature n'est équilibré nutritionnellement c'est pour ça qu'il faut varier et qu'il faut manger diversifié quand on vous dit manger varié c'est pas juste pour le plaisir c'est pour avoir l'ensemble des nutriments donc ça c'est le nouveau régime méditerranéen modernisé c'est le régime 3V à noter que le régime méditerranéen vous permet d'être en bonne santé pas d'être mince exactement c'est ça qu'il faut comprendre mais oui il faut moi je pose la question au cabinet je leur dis vous voulez quoi en fait je veux perdre du poids alors je dis attendez on va se remettre un petit peu c'est quoi votre objectif c'est perdre du poids là pour deux mois pour faire le beau sur la plage dans six mois ou vous voulez rentrer dans une démarche de prévention et d'éviter de faire un infarctus parce que voilà vous sentez mais là j'ai 40 typiquement voilà j'ai le quarantenaire qui est là qui fait et en fait tout dépend de la motivation c'est à dire que moi je veux pas que la motivation principale soit le poids mais en fait vous verrez que vous aurez la surprise derrière de perdre quand même du poids parce que en fait quand on mange mieux on s'amincit en fait on contrôle mieux son poids et quand les gens viennent me voir ils me disent là c'est bon c'est parti je fais attention j'adore cette expression je fais attention ça c'est quand ils ont vu les analyses ouais non mais je fais attention je fais attention et je fais attention à quoi je dis souvent je fais attention à quoi attention une escalope attention un camembert non on fait pas attention puis vous allez faire attention combien de temps vous allez faire attention quelques temps et puis après vous allez remanger ce que vous mangez avant et donc vous reprendrez du poids donc il faut pas rentrer il faut plutôt aller vers une démarche progressive de modifier son alimentation pour préserver sa santé et à la fin vous aurez la bonne surprise d'avoir perdu du poids et surtout de perdre du tour de taille parce que c'est ça qui nous importe et c'est ça qui est néfaste pour la santé la graisse abdominale l'ennemi number one exactement my friend la sédentarité donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup on en parle de plus en plus à partir de quel moment on est sédentaire ? c'est mesuré ça ? alors on est sédentaire on estime qu'en fait à partir du moment où vous passez plus de deux heures assis sur votre chaise en continu voilà vous commencez à avoir exactement voilà on va arriver je viens de me lever là du coup là je ne suis plus sédentaire je n'osais pas le faire parce que j'ai été invité et je vais me mettre debout également et on continuera debout parce que c'est exactement ce que vous faites là c'est ça la lutte contre la sédentarité c'est-à-dire que moi maintenant quand on m'appelle et qu'on me dit est-ce que je pourrais on pourrait discuter se rencontrer pas de problème je donne rendrez-vous à la prairie et on va marcher ensemble et on discute on fait des réunions debout etc tous les moments ouvrir son courrier debout téléphoner debout etc en fait très rapidement on se rend compte qu'on reste assis très longtemps dans la journée on en est quand même arrivé à mettre un rappel sur le téléphone ou la montre pour dire attention ça fait deux heures que tu es assis il faut que tu commences à faire deux trois gestes devant toi parce que sinon ça ne va pas aller alors ça c'est la sédentarité il y en a qui me disent la sédentarité c'est tout simple c'est le fait d'être assis donc tout ce que vous allez pouvoir faire qui va vous éviter d'être assis c'est très bien ça permet de lutter contre la sédentarité d'être debout de commencer à marcher etc on lutte contre la sédentarité il y en a certains qui me disent ouais mais moi j'aime pas le sport je dis mais on s'en fout je dis c'est pas grave faites pas de sport ah bon mais je croyais qu'il fallait absolument faire du sport je dis non je dis l'activité physique je lui dis oui je dis le sport c'est de l'activité physique mais faire de l'activité physique c'est pas obligatoirement faire du sport j'ai certains patients je lui dis mais je lui dis ah mais j'aime pas le sport je lui dis mais vous étiez pas en train de rénover l'appartement de votre garçon je lui dis bah si vous jardinez pas si je lui dis bah continuez continuez c'est ça ne pas être sédentaire la suite est dans votre livre le docteur Pascal Goncalves c'était notre invité docteur Food mieux vaut prévenir c'est chez Thierry Soukart c'est le titre de votre livre vous réécouterez l'émission très bien en podcast sur bordfm.net maintenant on peut en réécoute on peut d'ailleurs sur toutes les plateformes vous pouvez réécouter l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne youtube merci d'avoir été avec nous doc merci beaucoup pour votre accueil et passez une très belle journée santé sur bordfm